L'idée c'est de partir en double avec Bernard pour notre première nave où on s'est avancé dans la préparation pour la Jaguar. Donc on se fait un petit parcours qui devrait durer 4 jours à peu près. On part de Brest, il y a un gros anticyclone qui fait un flux d'est-nord-est là, donc on va partir sous Spie comme ça. Et puis aller chercher un waypoint qui est devant la Corogne en fait, qui est à l'approche du Cap Finistère. C'est une des routes possibles pour la Transat-Jacques-Vabre. Donc du portant avec du vent, on traverse le Gol de Gascogne, ensuite on va remonter jusqu'au Fastnet. Là on va retrouver le fameux phare du Fastnet qu'on va aller virer en course en août aussi. Avec là du coup plutôt du reaching et puis des conditions très variables sur la fin parce que l'anticyclone sera normalement à ce moment-là centré sur l'Irlande. Donc ici on voit sur les fichiers qu'il y a beaucoup moins de vent sur les flèches. Et puis du coup on passe toutes les grandes voiles de tête et après on a des petites bulles à gérer comme ça. Donc pas mal de manœuvres sans doute et puis pas beaucoup de sommeil. Et on retrouve du vent pour le retour sur Brest, ce retour qui est prévu normalement vendredi midi. On va sortir quand même, il y a pas mal de trafic de pêcheurs et puis c'est normalement du grand speed, on va 25 minutes devant. Donc c'est un peu chou, je ne suis pas sûr qu'on dorme beaucoup. Après il y aura peut-être une mise en place du système de gare un peu plus sur le reaching pour récupérer avant la densification des manœuvres qu'on devrait connaître au niveau du fast net.